Bonjour à tous, salut Pierre, heureux de te retrouver pour cette rencontre de Coupe du Monde, on est en Russie aujourd'hui. Eh oui, bonjour Harvey, bonjour tout le monde, et puis on espère en voir un match spectaculaire avec du jeu, début, de l'ambiance, bref, tout ce que j'aime. Cette rencontre avec le Pérou, qui affrontera le Danemark, cette 21e édition de la Coupe du Monde, que certains pays ont raté, je pense aux Etats-Unis, qui généralement ont toujours qualifié, qui s'est fait battre, et puis en Europe, le Pays-Bas et les Italiens. Ouais, on commençait à s'habituer à voir les Américains, mais pas cette fois, les Hollandais, ils sont fermants dans un trou de génération, le grand drame national, c'est l'absence de l'Italie pour la première fois, plus possible. Le stade de Mordeaux-Vie fait partie des stades construites, tout spécialement pour la compétition. Ouais, pour le plus grand bonheur du Mordeaux-Viensens, le club de la ville. Pierre, on est sur d'une chose, c'est que cette équipe, elle ne va pas, mais c'est une semaine de reprise à son adversaire, la défenseur a pris notre ballon, elle ne sera pas récupérée. Pour Hervé, on ne peut pas lui reprocher d'ailleurs, ça veut dire qu'elle a envie de se battre, et qu'elle ne va pas se laisser faire. Ça peut être intimidant pour l'adversaire aussi. On va découvrir l'équipe retenue par le sélectionneur danois pour débuter ce match, et on découvre que l'entraîneur a retenu un 4-3-3 pour cette rencontre. Avec un état par accélère, et deux joueurs sur les côtés, qui se transforment en milieu défensif, pour la perte de la balle. Ce match qui commence à l'instant, et là, il y a 22 joueurs et un arbitre qui pourront dire « j'y étais ». Pourquoi j'en fais trop ? Ben non, c'est quand même de la coupe du monde. Attention, il a du champ devant lui. Il a déjà le premier coup de sifflet. C'est clair, qu'est-ce qu'elle est moche, cette tête. Un petit mot sur l'ambiance qui règne ici en Russie, puis on s'attendait à quelque chose de très, très, très différent. Bonne sortie du gardien. Ouais, ouais, il fallait y aller sur ce ballon. On a bien l'osé cette passe de la tête. Car le chef d'Altogne. Elle passe par les 21st destination. Facile la récupération. Et c'est là-là qui éteint. Et d'Altogne, Tapia. Deux personnes farfagnes. Carlos le baton. Il prend sa chance. Thomas Delaney. Et il gagne quelques mètres du centre à destination de ses partenaires. La relance pas terrible. Il ne faut pas se rater dans cette zone. Marfan. Le ballon de repos le Benmark. Le ballon de repos le Benmark. Le ballon de repos le Benmark. La passe est interceptible dans les repos le Benmark. Le ballon de repos le Benmark. Peut-être une bonne opportunité. Et après, ça change de loin sur cette frappe. Il a été bien trop loin pour tant qu'il quoi que ce soit de danger. Qu'est-ce qu'il est perso sur cette action. La bonne tête. Attention, c'est peut-être une occasion de bout là qui se prépare pour le Benmark. Sous la pression du défenseur, il est sorti en touche. Carlos le baton. C'est une touche bien placée. Il porte le ballon. Il a du soutien. Ça peut être dangereux. Attention. Ça passe pas loin. C'est bien défendu parce que le tireur n'a pas eu le temps d'ajuster son tir comme il l'aurait voulu. C'est parti. C'est parti. C'est parti. C'est parti. C'est parti. un peu le bloc défensif qui est très compact la voilà la frappe ça ne passe pas loin, c'est pas cadré mais vraiment pas loin Christensen peut-être sur cette attaque d'Amoise il a été bien passé pour intercepter cette passe Thomas Delaney interception allez, qu'est-ce qu'ils vont en faire attention, c'est peut-être dangereux attention le tir et voilà le but l'équipe qui prend l'avantage et c'est vraiment mérité oui parce que depuis le coup d'envoi elle s'est créée plein d'occasions nettes ce sont les joueurs qui se sont créés le plus d'occasions qui marquent en toute logique je n'ai rien ajouté c'est parfait je suis d'accord voilà le score qui est donc ouvert 1-0 les Danois qui vont peut-être créer le danger les Danois qui laissent la vente un jeu Danois Carlos Lebatten il faut que l'arbitre laisse jouer je pense que c'était plutôt raté comme intervention un n'est pas là et on est bien perdu un joli, il est une, deux c'est bien dégagé devant il va pouvoir s'enfoncer il y a du monde pour reprendre aucun problème pour le gardien bien anticipé on incite un adversaire qui récupère cette passe il a du potentiel sur le contact ça peut très bien faire un but il a bien pris le ballon Renato Tapia Raul Rubias il a pas ce qu'il trouve un choix mais tout l'adversaire c'est bien joué il faut savoir résister à la pression de l'adversaire donc il fera pour la sélection danoise alors il continue non c'était pas mal joué il faut tout but oublier cette occasion pour repartir immédiatement à l'attaque attention il y a un peu d'espace devant lui la mi-temps s'est fait à l'instant dans ce match qui marque l'entre les débuts des deux équipes dans la compétition avec des joueurs qui ont pris davantage et qui ont pris une belle option sur les trois points mais il peut encore se passer pas mal de choses le coup d'envoi de la seconde période qui vient d'être donné et la suite du premier match de groupe de cette coupe du monde il s'avance vers la surface Christian Eric de l'année tout cadré honnêtement vu comment il s'y est pris ça risquez pas on s'approche du but il a dribbler il a manqué un petit brin de réussite il s'infiltre attention il fallait le sortir star et franchement c'est bien joué ce qui se prépare à rentrer mais à la place de qui on s'approche de la zone de vérité attention à l'excel il a bien joué sous-tacle dans la surface Raoul Ruy-Dias elle a peut-être une possibilité de contre-attaque voyons voir elle a remonté du terrain qui se poursuit il récupère le ballon sur cette interception on va attendre deux joues les 30 derniers mètres allez il peut égaliser c'est le premier pour le ballon marque peut-être un petit peu plus de mordant sur le front de l'attaque avec ce changement l'objectif c'est bien sûr d'égaliser au plus vite le Canada XN c'est en prime surface c'est à l'attaque attention Christian Eriksen oui la bonne occasion il a été bien passé pour intercepter cette passe Eriksen avec son défense excellente défense sur ce coup Carlos le baton oui bonne transmission oui peut-être en une situation intéressante là Renato Tapia oh là là l'occasion et oui il doit être plus malin plus patient avant de faire son appel et oui il est très bien joué il est très bien joué il est très bien joué le 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 à l'hôpital l'hôpital peut-être qu'une opportunité attention mais je choisis la frappe la transversale le danger mais ça joue ouais position de leur jeu finalement signalé par l'arbitre et on resserre tout ça avec ce changement une tactique est un peu attentiste attention c'est qu'est-ce que j'ai un bout qui se prépare pour le dadmark on n'a pas là le ballon est perdu car les bateaux oh oui encore une bonne passe de façon parfois à la passe c'est intercettible à l'on perdue ça passe vraiment assez loin du cadre finalement c'est un peu normal hervé quand tu regardes comment il a joué avec cette désinvolture je vois pas comment ça pouvait inquiéter le gardien c'est bien il ya deux un peu plus 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 Récupération sur les côtés, ça va repartir. Le balle qui sort, pousse. Ça part bien, action Viergeuse. Il a tout à bien. Une frappe pointaine. Ah, il peut sans nous voir. D'avoir manqué cette frappe. Ce n'est pas très bien réalisé comme geste. Il y avait vraiment autre chose à faire. De la délire. Oui, il y avait un espace, il l'a vu. Attention, ça peut faire but. Et c'est au fond. Le tir qui est resté au sol, qui finit au fond des filets. Tire à bout pour tant que le gardien ne peut évidemment rien faire. Action conclue avec cette très très jolie frappe. Près précise et qui passe à quelques centimètres du poteau. Trop dur pour le gardien. On va tout le voir ce qui s'est passé. On va voir un changement côté danois. Les accentuent leur avance. Le score qui est désormais de 2-0. La session. Le ballon qui s'est sorti. Il est parti trop tôt. Ou alors le ballon a été donné trop tard. Mais le résultat est même. On aura 4 minutes de temps additionnel. qui récupère le ballon sur cette interception. Les ballons qui vont peut-être créer le danger. La touche à proximité de la surface. Les ballons qui vont peut-être créer le ballon sur cette interception. La session. La meilleure solution c'était de dégager. Il a eu raison. Le danger peut-être sur cette attaque danoise. Où il était temps. Il était temps. Le match qui s'achève donc à l'instant avec ce dernier coup de sifflet de l'arbitre. C'est fini sur cette victoire. Un match plutôt bien géré par l'équipe. On a vu un bon joueur aujourd'hui. Sérieux, appliqué dans ce match. Bonne performance de sa part. En plus son équipe gagne. Le constat est assez simple pour lui. Un but quasiment à doublé. Il s'en est fallu quelques centimètres. La photo poto. Peu importe. Son équipe a fait l'essentiel en s'imposant aujourd'hui. Et quant à ce joueur, je l'ai trouvé bien timide dans ce match. Pas de but évidemment. Très peu d'occasion d'être. Un match assez décevant. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada